Bonjour, nous sommes un groupe d'étudiants faisant partie du département génie civil de l'école polytechnique universitaire de Lille. Nous sommes formés à une double compétence, en génie civil et en géotechnique. C'est-à-dire que nous sommes formés à prévoir et à résoudre des problèmes liés au sol et au sous-sol, ce qui regroupe toutes les problématiques de fondation des ouvrages et de leurs structures. Cela nous permet, après l'obtention de notre diplôme, de travailler dans divers métiers du génie civil, comme dans des bureaux d'études, mais aussi en tant que chargé d'affaires, en tant que conseiller, et également en conduite de travaux ou en gestion de chantier. Notre groupe de travail est composé de 8 étudiants en dernière année de formation par apprentissage. Nous travaillons dans des secteurs variés, certains sont ingénieurs travaux ou conducteurs de travaux en maîtrise d'œuvre, alors que d'autres sont chargés d'affaires ou chefs de projets d'études en maîtrise d'ouvrage. Notre projet est de réaliser une sortie pédagogique dans le Boulonnais pour un groupe d'environ 55 personnes, afin de sensibiliser les ingénieurs de demain à l'impact de l'industrie du génie civil sur l'environnement. Nous souhaitons sensibiliser ces 55 personnes à l'impact de l'industrie du génie civil sur l'environnement pour la bonne et simple raison que nous pensons qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de réagir. Au sein de nos différentes entreprises et au cours de notre formation, nous avons pu nous rendre compte des impacts sur l'environnement des travaux d'un chantier. En effet, que ce soit au cours de différentes conférences données par des intervenants extérieurs, des professeurs ou même durant notre vie professionnelle, nous avons identifié les différentes causes de ces impacts. La forte consommation d'énergie et de matériaux naturels, la production massive de déchets, ou encore l'utilisation de produits nocifs et dangereux pour l'environnement. De plus, le monde du BTP est considéré comme l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. En effet, ce milieu émet environ 23% des gaz à effet de serre français et 43% des consommations énergétiques annuelles françaises. L'objectif de notre sortie pédagogique est de nous sensibiliser aux enjeux de demain. Ce séjour sera centré autour des problématiques liées à l'utilisation des matériaux dans le monde du BTP, de la préservation de l'environnement et de l'impact de notre activité sur ce dernier. Nous irons donc visiter une carrière afin de se rendre compte de l'ampleur de l'extraction de matériaux et des impacts que cela peut avoir. Nous étudierons également le recul du trait de côte ainsi que les différentes strates géologiques le long des plages et des caps de la côte d'Opale. Et nous finirons ce voyage de trois jours par la visite de différents chantiers comme celui d'un viaduc ou encore d'un embarcadère. A présent, vous vous demandez certainement pourquoi nous apporter une aide financière. Nous apporter une aide financière, c'est avant tout promouvoir l'éducation car notre séjour a un objectif pédagogique avant tout. Ensuite, vous aideriez une sortie qui se veut la plus faible possible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, nous privilégierons l'utilisation de transports en commun. L'ensemble de nos déchets compostables seront collectés et redistribués à une association qui en fera du compost. Et l'ensemble de nos cheminements piétons seront agrémentés de collecte et de ramassage de déchets. En contrepartie de cette aide financière, vous bénéficierez de la communication que l'école fera sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn ou encore Facebook. En effet, cette année se déroulent les 50 ans du département génie civil de notre école à la date du 2 juin 2023. En nous venant en aide, votre entreprise sera promue lors de cette soirée anniversaire qui n'attend pas moins de 500 personnes. Il est prévu que nous présentions au cours de la soirée notre retour d'expérience sur ce séjour dans le Boulonnais et votre entreprise sera bien évidemment mentionnée afin de vous offrir un maximum de visibilité auprès de professionnels du génie civil et des futurs ingénieurs Polytech. Merci pour votre écoute et votre attention.